11-23 à jouer à la première période de prolongation 1-1. Alors du bon travail d'un côté comme de l'autre. Et un jour ou l'autre, l'ascenseur va revenir. Les sénateurs vont avoir leur chance en avantage numérique. Les Canadiens ont plus de marge de manoeuvre. C'est clair. Et écoute, je regarde, les deux dernières pénalités sont celles des sénateurs. 3 sur 4 au cours des dernières séquences sur les unités spéciales. Zeebel et Jade perdent la mise en jeu devant Mitchell. Ça va au défenseur Émilie dans l'embouchure gauche. Dégagement devient de passe au centre. Mitchell le rejoint. Delwisse attaque à un contre un. Arrive au cercle droit. Il freine les tirs. Go! Delwisse donne la victoire aux Canadiens. Le Canadien mène cette série 3-0 grâce à Delwisse. Incroyable. Il a créé l'égalité et donne la victoire avec un tir. Surprend le gardien. Avec un tir bas. Et c'est victoire du Canadien 2 à 1. Delwisse qui, pendant deux périodes, a été invisible ou presque. Ce joueur émotif était sans émotion. Changement de trio et bang. Il marque un premier but. Et en prolongation, il devient le héros du Canadien de Montréal ce soir. Il vient de faire de la magie. Delwisse vient de marquer en prolongation. Alors, on est en discussion du côté du... Et là, le Canadien quitte la patinoire alors que les arbitres se consultent. Oui. Est-ce qu'il y a eu hors-jeu? Je pense que c'est ce qu'on prétend du côté des sénateurs. Est-ce qu'il y a eu hors-jeu? Les joueurs de sénateurs sont restés au banc. Les officiels sont devant le banc des chronomètreurs. On confirme le but. Voilà. Le Canadien remporte le match numéro 3 grâce à un but de Delwisse en prolongation. Alors, Delwisse qui, vraiment, a eu du succès l'en passant en série. Il a mis du temps à se mettre en marche dans cette série. Et là, le changement de trio a semblé l'énergiser, si je peux m'exprimer ainsi. Daly Anderson a été battu du côté du bâton, côté rapproché. Il semble avoir été gêné par un défenseur. Oui, bien, en fait, il a triché un peu sur la séquence, Martin. Il était convaincu que Delwisse allait placer la rondelle pour le joueur qui fonçait vers le filet. Et c'est plutôt le côté rapproché qu'il a visé. Un peu comme l'a déjà fait son coéquipier, Plecanets, à plusieurs reprises. Il a d'ailleurs tenté en avantage numérique cette manœuvre. Et c'est une deuxième passe pour Mitchell. Confirmation du but de la victoire à 8 minutes 47. Et le Canadien se sauve avec le match numéro 3. Une victoire de 2 à 1 en prolongation. Le but de la victoire appartient à Dale Weiss. Alors, Danny, c'est la deuxième fois que les sénateurs échappent un match en prolongation face aux Canadiens de Montréal. Ils auraient peut-être mérité ce soir un meilleur sort. Mais crédit aux Canadiens qui a continué, qui a persisté auprès d'un gardien. Ils ont quand même 49 tirs, le Canadien, ce soir encore. Voici maintenant le choix des 3 étoiles. Anderson, la 3e étoile, et c'est bien mérité. Le second star, la deuxième étoile, from your Ottawa Senators, number 65, numéro 65, Eric Carlson. De plusieurs attaques dangereuses encore ce soir. Et le premier star, la première star, from the Montreal Canadiens, number 65, number 22, numéro 22, Dale Weiss. Voilà, c'est donc le joueur du match, Dale Weiss. Avec une 3e période extraordinaire, Weiss a créé l'égalité pour le Canadien et a ensuite donné la victoire en prolongation. Danny, le jeu du match? Le jeu du match, écoute, on va le donner à Tom Gilbert un peu plus tôt. Je pense que lorsqu'il s'est amené en 2e vague et qu'il a décoché ce tir et ensuite chargé le filet pour créer de la confusion dans l'enclave, ça a permis à Dale Weiss de marquer le premier but qui a provoqué l'égalité. Et par la suite, le Canadien avait...